Les conférences de la ville de Fougères Vous allez écouter la conférence intitulée Le sport dans l'histoire, réalisé par François Prigent, agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine et enseignant au lycée Châteaubriand. Organisé dans le cadre du cycle de conférences Fougères ville d'art et d'histoire et sport, Cette conférence s'est déroulée le 22 septembre 2023. Bonne écoute. Merci. La thématique qui m'a été proposée aujourd'hui, c'est de réfléchir sur le sport et l'histoire. Très vaste sujet, à la fois sur les acteurs du monde sportif, sur les sportifs humains, sur le sport en tant que pratique, vous en avez dit quelques mots, sur la question des échelles, sur la question des périodes. Si je reprends la thématique que vous avez introduite, entre les bataillons de gymnastique, où la préparation sportive était associée à la préparation militaire dans une perspective de revanche après la défaite de 1870. Et donc ce sport qui est un sport pratiqué en France par relativement peu de nombre, peu de classes sociales dans la société française. et cette aspiration justement à encadrer, embrigader et former la jeunesse. Et puis en 1960, dans un tout autre monde, la question de la compétitivité du sport, la question du début de la massification du sport et de la démocratisation du sport, avec la volonté de mettre en place une réflexion sur la performance, avec aussi un maillage sportif qui a complètement changé. années 30 et puis années 40, années 50, c'est le temps du développement du sport. Et puis le temps actuel, où on est pris entre ces effets de massification et cette dépolitisation du sport d'un côté, et les aspirations à faire du sport, un terrain du soft power, un terrain d'influence, un terrain où on peut projeter des images collectives et un dessin collectif. La dernière coupe du monde au Qatar nous a bien montré que la question du nation branding, cher agent Biotiste Guégan, en géopolitique, c'était quelque chose qui était réellement fort. Et c'est aussi le cas pour la France, avec les Jeux Olympiques de Pékin. Alors quand j'ai préparé cette conférence, je me suis posé la question de savoir s'il fallait tout dire. C'est-à-dire que le sujet est extrêmement vaste. Et donc j'ai fait le choix d'essayer de vous montrer à travers plusieurs exemples comment est-ce que les historiens se saisissent du sport. Et on va essayer de picorer là, dans les travaux historiographiques. Donc je répondrai à vos questions avec beaucoup de plaisir. C'est aussi une conférence qui est une conférence qui va introduire le cycle de conférences où vous allez avoir des présentations sur la boxe, des présentations sur l'échelle locale de Fougères, notamment. Alors, premier point, le sport et l'histoire, c'est ce qu'on appelle un impensé historiographique. C'est-à-dire que c'est un terrain d'investigation relativement récent pour les historiens. Ça fait à peu près une trentaine d'années que c'est considéré comme un objet légitime. Et c'est très étonnant, car le sport est, de façon évidente, un fait social total qui brasse les classes sociales, qui mobilise les foules, qui a des dessins politiques, des polémiques politiques également, et est peut-être par essence, un des grands faits sociaux totaux qui existent. Et donc, on aurait pu penser que les historiens se seraient saisis précocement du sport. Ça n'est pas le cas. Alors, pour plusieurs raisons, ce n'est pas considéré comme un objet légitime, ne serait-ce que parce qu'il est considéré comme étant trop populaire dans un premier temps. Alors, c'est aujourd'hui ce qui fait l'intérêt de cet objet pour les historiens, c'est d'approcher le territoire du quotidien. Vous allez voir, on a des historiens aujourd'hui qui travaillent sur les équipements sportifs. On a des historiens des stades. On a des historiens qui permettent de quantifier la performance sportive et la valeur des sportifs. Bref, le sport qui était un terrain incognité de la recherche il y a une trentaine d'années est aujourd'hui un champ extrêmement vif. Et donc, on a un sport qui, ce fait, est un objet d'histoire que l'on peut penser au pluriel. L'autre question, et vous êtes ici à Fougère, qui est une ville extrêmement sportive. Il y a eu toute une série de travaux l'an passé sur la ville de Fougère. La question des archives et la question des sources est aussi centrale. Dans le cas de Fougère, ici, on a de très beaux fonds qui nous permettent de voir comment est-ce que le sport s'est introduit à Fougère, avec le sport catholique, avec ce qui devient en 1906 le drapeau, les suites du patronage créé à la fin du XIXe siècle par l'abbé Bridell. Et puis, même année de naissance, ce n'est pas anodin, c'est dans le moment du contexte de guerre religieuse et anticléricale à Fougère, la création de l'AGL, de l'avant-garde laïque. Alors certes, aujourd'hui, les deux clubs ont fusionné, d'ailleurs pour essayer d'aspirer à plus de performances, parce que aussi le sport a pris d'autres sens que les projections politiques qui existaient à la fin du XIXe siècle, et puis parce que la ville a aussi profondément changé d'un point de vue sociologique. Mais à côté de ces sports, on a aussi de très belles liasses qui nous permettent de repérer ce qu'était le sport ouvrier, donc la prolétarienne, également le sport ouvrier fougeret, qui était là du sport communiste, qui était une matrice de la résistance communiste, ici à Fougère. Et ces différents documents, ça peut être des statues de club, ça peut être également, on a quelques images, on a aussi des témoignages, on a aussi ce que la presse en dit de ces matchs. Bref, on a le panorama classique des sources dont l'historien peut se saisir, et avec lesquelles il peut croiser les choses. Alors simplement, le sport, je voudrais que tout le monde comprenne ça, c'est que ce n'est pas un objet défini en soi, c'est-à-dire que c'est un objet avec lequel on va être obligé dans les archives d'aller creuser dans plusieurs fonds. Alors, tout simplement parce que cette réalité du monde sportif, c'est un symbole aujourd'hui des sociétés contemporaines, vecteur d'hygiène, vecteur de santé, instrument de pouvoir sur la jeunesse, loisir populaire, loisir parfois qui est encore un outil de distinction sociale. Pensez à la différence lorsque vous inscrivez vos enfants dans un club de golf ou de tennis, ou dans un club de basket ou de football ou de danse, il peut y avoir là des distinctions qui s'opèrent. C'est aussi un objet de consommation de masse, un support médiatique et publicitaire, donc un marché en tant que tel, une activité de spectacle et de rassemblement populaire, et puis c'est aussi parfois un vecteur de découverte et de projet technologique. Donc on est bien loin de l'origine même du mot sport, des sports, disport au Moyen-Âge, puisque le terme apparaît au Moyen-Âge, c'est ce qui nous permet de nous détourner de quelque chose, c'est la distraction, c'est l'amusement, et dans les pratiques des jeux traditionnels, cet amusement passe par l'usage de la violence. Alors le sociologue Norbert Elias a fait toute la démonstration sur la façon dont, à partir du XVIe siècle, la domestication de la violence modifie les pratiques du sport et crée une codification du sport avec également une structuration de ses institutions, de ses fédérations, de ses règles et de ses acteurs, et donc ça c'est ce qui va se passer pour l'essentiel au XIXe siècle. Donc voilà pour cette partie introductive, je ne vais pas faire trop théorique parce que le but, là, pour vous, je pense, c'est de découvrir ce que l'historien peut apporter comme éclairage sur le sport, et pas forcément d'avoir un détail théorique précis ou des fondements théoriques précis autour de ça. Alors, je vais commencer avec une première partie où on va essayer de balayer les grandes mutations du sport en observant à la fois la question des acteurs, la question des espaces et la question des pratiques du sport. Là, je vous ai mis sur le PowerPoint troisimale celle de la synthèse proposée par les collègues, notamment Philippe Tétard, sur l'histoire du sport en France qui balaye les grandes évolutions du sport du XIXe siècle jusqu'à le jour. Donc là, c'est synthèse que l'on peut repérer. Je vous ai mis aussi un premier document politique sur un des anciens présidents du drapeau qui se trouve avoir aussi été un grand patron ici, à savoir Gaston Cordier, qui a été décoré pour ses actions au niveau du sport. Et on voit bien que le sport peut aussi être une ressource dans les parcours politiques. Et puis enfin, en hommage à Concarneau, vous voyez là que l'existence du sport peut aussi prendre des colorations très particulières et se passe très largement dans les tribunes. Alors, avant de... Ça remercie en grand écran, parce que là, on voit les... Tout à l'heure, on a des coups sur... Ah oui, alors... Hop, zut. Excusez-moi. Hop. Voilà, ça va être mieux comme ça. Vous avez raison. Hop. Alors, dans un premier temps, je voudrais que l'on aborde la question de la boxe. Alors, parce que l'évolution de ce sport est assez originale et va nous permettre de comprendre comment les mutations du sport s'opèrent de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le premier exemple que je voudrais prendre, c'est celui des travaux à point fermé de Jean-Manuel Rubineau, qui est professeur d'histoire ici à l'Université de Rennes 2, et qui s'est intéressé à la question de la boxe. Alors, de façon... Ça correspond au tournant historiographique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces nouveaux terrains dont les historiens se saisissent et qui sont peu classiques. Et pour Rubineau, le sport, c'est un fait social total qui va permettre de faire différemment l'histoire sociale et culturelle des cités grecques, mais aussi de faire l'histoire du corps en Grèce, l'histoire de la virilité, d'appréhender les hiérarchies sociales dans la communauté athénienne et de voir s'il existait déjà de premières compétitions ou des premiers spectacles en Grèce et de voir comment les enjeux peuvent s'opérer. Alors, c'est un sujet d'une extrême actualité puisqu'il traite de la question du corps et que le corps est un objet historique qui est fascinant pour nous contemporains du fait de la fascination que notre époque a pour ce corps qui est un corps sculpté. Et le détour par l'antiquité grecque peut nous permettre là de solliciter donc des éléments. Alors, à première vue, on peut penser que l'historien a peu de sources pour pouvoir écrire l'histoire de la boxe. En vérité, on a des milliers de reliefs, de dessins sur vase, mais aussi d'occurrences dans les récits des contemporains, dans ce qu'on appelle les petites histoires comiques, dans le théâtre, dans les statues qui vont nous permettre de repérer la façon dont les boxeurs s'affrontent. Donc, c'est-à-dire le mouvement et le geste sportif en tant que tel, mais aussi tout ce qui va relever du processus d'entraînement, tout ce qui va relever des modes de vie, des pratiques, bref, une histoire totale du sport et de la boxe qui peut être repérée. Alors, cette boxe, en plus, elle est un sport qui est populaire, qui va avoir une portée au moment de l'Empire romain et qui va perdurer par la suite sous la forme des sports de combat jusqu'à nos jours. C'est aussi un sport qui est marqué par une profonde violence, contrairement aux autres sports de combat dans l'Antiquité grecque, comme la lutte ou comme le pancrase. Vous n'avez pas seulement l'étranglement ou le corps à corps, mais vous avez des percussions et des affrontements qui s'opèrent. Et cette violence fait que pour les contemporains, le sport n'est pas forcément un élément de bonne santé. Le regard dans les traités médicaux nous apprend que faire du sport, c'est dangereux, parce que nos boxeurs finissent avec des blessures. Je ne vais pas parler de la mâchoire et la zygomatique aujourd'hui parce qu'on en a entendu assez aujourd'hui avec la blessure d'Antoine Dupont, mais vous avez en effet ce type de blessures qui font que nos boxeurs finissent édentés, finissent aveugles, finissent véritablement abîmés dans leur corps, avec donc un paradoxe entre un corps qui va être un corps héroïsé, que les champions des cités grecques bénéficient de privilèges et vont être mis en avant par leur victoire, mais finissent dans une forme de déchéance corporelle qui était aussi extrêmement difficile pour eux. Donc le soft power, la question de l'argent, parfois les rétributions en nourriture aussi pour les boxeurs, c'est quelque chose qui est relativement ancien et des problématiques qui sont très contemporaines pour le sport actuel. On peut les retrouver dans l'antiquité grecque. On peut doter aussi que le sport est critiqué comme étant inutile. C'est-à-dire que les compétences développées par les sportifs ne sont pas véritablement transposables, même dans le champ guerrier. Donc faire du sport, c'est finalement n'apporter que très faiblement sa contribution au reste de la cité. Et donc on va avoir là, à côté de cette dégradation physique et de ce regard très critique sur l'utilité du sport et sur les usages de la pratique sportive, on va avoir au contraire la réalité d'une grande popularité et d'une valorisation de ces héros qui remportent des victoires et que l'on peut voir s'entraîner avec des entraînements qui peuvent nous surprendre. Alors par exemple, c'est quasiment l'invention de la diététique pour le sportif, mais des régimes extrêmement carnés avec une surconsommation de nourriture pour pouvoir gagner en muscles, mais qui fait que le sportif est aussi à part du reste de la société dans sa façon dont il consomme la nourriture. Même chose, un regard très précis sur la question du sommeil, sur la question aussi de l'hygiène de vie, y compris sexuelle. Je vous rappelle que chez les Grecs, le sperme, c'est du sang cuit, que pour le boxeur, ce sang cuit doit être préservé et qu'il est donc absolument nécessaire que le boxeur ait une abstinence sexuelle complète pour qu'il puisse être performant et ne pas piocher dans ses réserves en sang de ce point de vue-là. Bref, tous ces éléments, je ne vais pas faire trop long, je ne vais pas faire toute la conférence sur la boxe antique, mais nous montrent que finalement les problématiques actuelles, en passant par le détour de l'Antiquité, on peut en effet les penser. Je passe sur la question des arènes sportives qui existent déjà dans l'Antiquité grecque et aussi sur la question de la nudité et de la pratique ou non du sport par les femmes. On y reviendra un petit peu plus tard dans le cours, dans la présentation, pardon. Au XIXe siècle et jusqu'en 1914, on a une grande mutation avec ce que l'on appelle le théâtre de la boxe. Alors, on peut prendre les travaux de notre collègue Sylvain Ville qui a essayé de démontrer en prenant le cas de Paris et de Londres la façon dont le spectacle sportif était né. Alors, sa démonstration, elle se fait en plusieurs étapes. Il nous montre, je vous mets juste le plan de son ouvrage, il nous montre la façon dont cette stabilisation de la forme de pratique de boxe s'opère au tournant du XIXe et du XXe siècle avec la création d'un marché de spectacle de boxe. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des promoteurs, ça veut dire que les médias parlent l'écriture sur des récits de vie sur les boxeurs vont aussi alimenter finalement une forme d'héroïsation de ces sportifs qui ont vocation à devenir un spectacle de masse avec un véritable marché, avec des publicités, avec une rétribution de ces boxeurs professionnels, avec également l'univers des paris, avec la rénovation au niveau des infrastructures et des salles. Et donc, tout ça, ça s'opère fin XIXe, début XXe siècle et on a véritablement une mise en spectacle du sport qui peut faire écho aujourd'hui à la mise en patrimoine que l'on peut avoir du spectacle sportif avec ces anciennes arènes là qui datent du XIXe siècle et de 1914. Alors, la date de 1914 vient marquer une véritable césure de ce point de vue-là. C'est le début là du sport et de la mondialisation, de cette mondialisation qui est celle du capitalisme industriel, c'est-à-dire de la multiplication des échanges à l'échelle internationale au moment de la révolution industrielle et qui passe aussi par la transformation des médias et donc une caisse de résonance pour le sport avec l'existence aussi d'une presse sportive pendant cette séquence-là. Ce sport, cette naissance du sport, elle aboutit aussi à un début de starification. On peut le repérer, la repérer, cette starification avec la figure de Georges Carpentier. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par cela, vous avez une superbe biographie de Stéphane Adgeras qui nous fait le récit de la vie de Georges Carpentier, très jeune sportif, il commence à être particulièrement connu avant même d'être majeur, dès l'âge de 16 ans, avec ensuite cette star qui est perturbée par la Première Guerre mondiale car on ne le met pas en première ligne. il est accusé plus ou moins, en tout cas lui, il le vit comme ça d'être un embusqué, de ne pas pouvoir justement utiliser sa force physique pour le combat à l'échelle patriotique. Et puis enfin, un Georges Carpentier qui est starifié dans les années 20 avec match du siècle, avec affrontement justement au début des années 20 contre les sportifs américains, retransmission, les premières retransmissions d'événements sportifs, la fabrique véritablement de l'information sportive, de l'événement sportif autour justement d'une personne. Alors, le but c'est aussi de vous donner des ressources pour pouvoir éventuellement aller plus loin dans votre réflexion. Vous avez un très bon site que je vous conseille qui s'appelle Paroles d'Histoire qui est un podcast qui interview les historiens et donc vous avez une ressource qui s'appelle La Recherche est vraiment un sport de combat avec une interview de Stéphane Adgeras qui nous explique comment est-ce qu'il a travaillé, quel était son rapport à l'objet, quelles sources il a pu utiliser, comment est-ce qu'on fabrique la biographie d'un boxeur, comment on comble les trous, comment est-ce qu'on fait parler les images pour une star, bref, tout le travail qui est le travail véritablement d'un historien. Donc on peut considérer qu'avec la boxe on a véritablement la naissance d'un spectacle sportif. Ce deuxième point, cette mise en spectacle du sport nécessite de comprendre comment on est passé de ces amateurs de sport qui sont issus pour l'essentiel des élites sociales et économiques, donc la noblesse et la bourgeoisie, fin XIXe siècle, à une sportivisation, c'est-à-dire une généralisation de la pratique sportive, mais aussi un début de professionnalisme caché, c'est ce qu'on appelle l'amateurisme marron, c'est-à-dire rétribuer les sportifs en échange de leurs performances et cet amateurisme marron cède la place petit à petit à un autre idéal de sport qui est celui de la professionnalisation. Peut-être que certains d'entre vous ont vu la série sur Netflix l'English Game qui raconte justement la naissance de la professionnalisation du football en Angleterre. Cette professionnalisation du football elle marque une grande rupture entre ceux qui étaient partisans de la pratique amateur et ceux qui réclamaient le professionnalisme, les amateurs étant ceux qui ont les moyens de s'équiper sportivement, qui disposent également du temps pour utiliser cette pratique sportive et qui ont les codes et les ressources pour pouvoir mettre en œuvre un sport collectif comme celui du football. Inversement, le professionnalisme permet justement d'intégrer la working class, la classe ouvrière dans ses pratiques sportives avec la possibilité de pouvoir dégager du temps, avec la mise en place aussi, c'est très important, de la semaine à l'anglaise, c'est-à-dire l'arrêt de la journée de travail le samedi, en tout début d'après-midi, pour pouvoir ensuite se rendre à la pratique du spectacle sportif, donc en l'occurrence là dans les stades et dans les arènes du football. Et donc là, on a un lien direct sur le rapport des individus au temps, le rapport des classes sociales au temps et très clairement ce qu'on appelle le labor at prayer, c'est-à-dire le Labour Party, le parti travailliste, la classe ouvrière en prière, c'est cette classe ouvrière qui assiste aux matchs de football. Pour le cas de la France, ce passage au professionnalisme est un petit peu plus tardif, il faut attendre le début des années 30, 1932 seulement, pour que l'idéal de l'amateurisme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'argent, c'est-à-dire le fait que ce soit un loisir qui permet de fabriquer les élites, qui permet de forger finalement un idéal corporel et un caractère particulier aux futurs dirigeants, soit abandonné et que le sport se démocratise. Alors on n'a pas du tout ce regard-là aujourd'hui sur ce qu'est le professionnalisme et on a tort d'ailleurs parce que les travaux de Manuel Schott ont bien montré que l'argent qui circule dans le football professionnel notamment, il va pour l'essentiel à des sportifs qui sont issus de quartiers défavorisés, mais qui ne capte en dépit des sommes importantes qu'ils peuvent avoir, qui ne capte qu'une petite partie de ce secteur professionnalisé et financiarisé qui est très important. Là, la fabrique justement d'un espace sportif fait qu'on passe d'un sport qui est celui des public schools à le fameux people's game, c'est-à-dire le jeu du peuple pratiqué par le peuple, observé par le peuple en tribune et on le sait bien, le temps le plus contemporain, si on prend l'exemple du football anglais, vous avez parlé tout à l'heure de la question du léganisme, parmi les réponses, au-delà des réponses répressives, parmi les réponses qui ont été apportées au moment de la fabrication de la première ligue en 1992, c'est de gentrifier les stades, c'est-à-dire d'augmenter le prix des tickets et de faire en sorte que l'on évacue ces canailles et ces violences, ces scams, le dirty game, qu'on l'évacue par cette question de l'argent. Si vous traversez l'Atlantique, les spectacles de basket fonctionnent exactement de la même façon et avec là une coloration très différente selon qu'on se situe sur le terrain ou selon que l'on est en tribune. Alors, Fabien Archambault, spécialiste des grands hommes, l'historien, a pu notamment bien montrer cette mutation de l'histoire du basket et jusque dans les tribunes en termes de spectacle sportif. Je ne développe pas plus parce que j'aimerais bien pouvoir faire l'ensemble de ma démonstration là aujourd'hui, mais les terrains de l'historien sont également extrêmement variés. Alors, par exemple, là, parmi les questions qui sont aujourd'hui très travaillées, liés à la question des terrains, liés à la question des tribunes. Vous avez un très beau livre qui s'intitule Côté tribune qui analyse justement la façon dont les supporters, dont l'objet supporter, peut être pensé de manière historique. et on a beaucoup de mal à imaginer ça, mais avant 14 et dans les années 30, nos supporters dans les stades de foot sont plutôt issus des classes aisées, sont parfois issus des classes moyennes, mais c'est en tout cas pas du tout un sport populaire. Alors, non pas parce que le coût du ticket est important, mais parce que c'est la pratique du sport de gentleman où il faut maîtriser l'anglais pour maîtriser les règles, pour comprendre les règles également, et parce que ce monde du supporter nécessite parfois une forme de mobilité qui est réservée à une classe sociale, nécessite aussi de pouvoir avoir du temps pour s'accorder à ce spectacle et à ses loisirs sportifs, et donc on n'a pas du tout cette image-là aujourd'hui de ce qu'est les supporters. Il faut attendre les années 50 en Italie, 60 en France pour qu'on voit apparaître et 50 aussi en Angleterre, Angleterre, Italie, 60 en France, qu'on voit apparaître de nouvelles pratiques du supporterisme. Donc ce sont les typhosies, ce sont les hooligans. Je rappelle que les typhosies, ce sont ceux qui sont pris par une fièvre, c'est-à-dire une passion dévorante et débordante, mais qui sont aussi brûlés et affaiblis lorsque leur équipe perd ou au contraire totalement exaltés en cas de victoire et ces typhosies finalement vont introduire un spectacle qui se fait cette fois-ci dans les tribunes et non plus forcément uniquement sur le terrain. On a la chance en Bretagne et notamment au musée de Bretagne à Rennes d'avoir un fond absolument exceptionnel qui est le fond Barmé qui était un photographe qui a pris en photo la ville de Rennes et ce qui l'intéressait Barmé dans ses photos c'était de pouvoir croquer les scènes quotidiennes de la ville de Rennes et on a tout un fond sur des photos route de l'Orient début des années 60 il y en a beaucoup qui datent de 64-65 et Barmé lui ce qui l'intéressait c'était pas ce qui se passait sur le terrain c'était le spectacle qu'il y avait en tribune et la mise en spectacle en tribune avec le début alors c'est un peu postérieur pour la généralisation de la France mais un spectacle qui se fait par le chant par les couleurs par les drapeaux par une transformation aussi des tribunes et donc vous avez un certain nombre là de photos qui sont absolument saisissantes les nonnes de route de l'Orient vous avez aussi ces photos où on voit les spectateurs juchés sur des stades qui sont donc des stades encore très peu modernes et avec une pratique je sais pas combien de tours de tribune cette dame a pu faire avec sa poussette pour essayer d'endormir son enfant mais très clairement on voit bien que là il y a aussi une pratique et la photo est saisissante puisqu'elle est dos finalement au spectacle et on peut se poser la question c'est très intéressant pour l'historien de savoir si finalement ce qui se passe dans le stade n'est pas aussi un objet d'histoire particulièrement intéressante et c'est évidemment le cas vous avez aussi d'autres histoires qui peuvent être faites quand on s'intéresse par exemple au ballon à la fabrique du ballon qui fabrique le ballon avec quel objet sous quelle manière comment est-ce que ça peut influencer le jeu comment est-ce que le ballon devient ensuite un objet de publicité tout ça c'est essentiel dans les années 20 et dans les années 30 vous aurez très peu de luttes qui sont marquées de la tête parce que le ballon il est extrêmement lourd notamment par chez nous quand il est gorgé de pluie il est absolument inconcevable de pouvoir faire une tête il faut attendre les années 50 pour que l'on puisse avoir d'autres formes de revêtements qui vont donc changer radicalement la façon de penser le jeu et puis lorsque la FIFA commence à organiser un spectacle à l'échelle mondiale avec la coupe du monde vous allez avoir aussi tout un marketing autour des ballons peut-être que certains d'entre vous ont eu des ballons lorsqu'ils étaient enfants c'est une pratique qui est très courante dans certains territoires où le football est particulièrement ancré et bien vous allez avoir là notamment à partir de la coupe du monde de Mexico en 1970 vous allez avoir tout un marketing autour du ballon et tout un marketing autour des équipements sportifs et voilà un objet qui est absolument passionnant et qui permet de faire de l'histoire économique sociale et culturelle et de penser le monde à partir de ces objets sportifs de la même manière si on s'intéresse j'ai envie de dire presque géographiquement au terrain c'est à dire à la surface rectangulaire du terrain et à la façon dont les joueurs se disposent tactiquement vous avez ce livre fantastique que je vous conseille alors il est un peu épais je reconnais c'est la pyramide à inverser c'est une histoire tactique une histoire mondiale tactique du football de voir comment alors pyramide inversée parce que avant les années 30 on a un goal deux défenseurs trois milieux et cinq attaquants et aujourd'hui le WM il est plutôt inversé c'est à dire qu'on va avoir plus de défenseurs et moins d'attaquants et bien ça l'occupation tactique du terrain observer dans la presse comment est-ce qu'on fait le compte rendu de la presse et du match c'est quelque chose de saisissant moi en tant qu'historien avant les années 20 par moment dans les articles de presse vous n'arrive même pas à savoir qui a gagné dans le match vous avez des récits mais on ne connait pas forcément le résultat aujourd'hui vous allez avoir des statistiques des datas qui vont quadriller totalement l'histoire du terrain c'est un regard sur la performance sportive qui change aussi radicalement l'histoire des tactiques ça permet aussi de repérer l'histoire des cultures sportives avec parfois des représentations et des images qui sont décrites parfois des représentations et des images qui sont d'ailleurs déconnectées de la réalité pensez par exemple à l'image française très romantique des beaux perdants des grands perdants chevaleresques le carré magique de Platini le French Flair dans le rugby alors même que les victoires et les réalités sportives de la France dans le temps très contemporain c'est plutôt un bloc défensif un bloc physique et donc on a parfois une image décalée de notre propre culture sportive dans les états je passe par ailleurs sur le fait qu'avant les années 60 la France avant les années 70 même la France ne serait-ce qu'en termes de football c'est une toute petite nation qui a peu de succès à part l'épopée de 1958 donc voilà pour ces réalités un petit conseil de visionnage de quelque chose qui est très facile à saisir c'est une petite émission qui passe sur Arte qui s'appelle faire l'histoire et vous en avez un très beau numéro sur le maillot de foot donc la façon dont le maillot de foot peut être pensé à quel moment est-ce qu'on voit apparaître les numéros parce que c'est une demande de la presse à quel moment est-ce que les joueurs de football deviennent des hommes sandwich avec de la publicité pensez qu'à la fin des années 60 ça suscite pas mal de remous cette introduction de la publicité pour les joueurs quel est le sens également des couleurs comment est-ce que l'on transforme telle ou telle couleur alors ici à Fougère entre les mauves de l'AGL et puis les couleurs du drapeau vous aviez des derbys qui étaient très agités plus loin en Bretagne à Guingamp par exemple entre les rouges et noirs du club issu de la gauche des instituteurs laïcs qui est cette référence justement à une coloration politique et puis le stade Charles de Bois qui jouait en blanc et bleu en hommage au culte marial et au culte de Charles de Bois vous aviez là une réalité d'affrontement alors cette question du contrôle du ballon parce que finalement c'est cette tension politique on peut la repérer aussi en Italie vous avez peut-être pour certains d'entre vous vu les films avec Don Camillo de Fernandelle et bien entre Pépone et Don Camillo vous avez justement cette géopolitique et ces cultures politiques qui s'affrontent dans l'Italie des années 50 et donc je vous conseille vivement cette petite émission avec laquelle vous pourrez la compléter véritablement vos connaissances si besoin je voudrais aborder maintenant un deuxième point qui est tout aussi stimulant donc là j'ai essayé de montrer que les acteurs les périodes la pratique on pouvait varier et faire différemment l'histoire et bien on peut aussi faire une histoire sportive des territoires alors j'emprunte là j'ai mis pour une histoire sportive de la France j'emprunte ce titre à un ouvrage très récent qui vient de sortir là d'un collègue qui s'appelle Sylvain Dufresse pour une histoire sportive de la guerre froide où il revisite la guerre froide à travers un certain nombre d'événements et c'est vrai que c'est passionnant puisque quand on pense aux Jeux Olympiques boycott de Moscou 80 84 Los Angeles on a bien l'affrontement entre les blocs penser également en 1968 au moment où les Etats-Unis sont fragilisés par la guerre du Vietnam la question des points levés des sportifs afro-américains vient relater aussi le bouillonnement que l'on retrouve dans la société américaine pendant cette séquence et si on prend si on fait une petite incursion dans le cinéma pensez au film de Rocky à la façon dont on va représenter il y a notamment un épisode où Rocky se rend en URSS et va être battu par le dopage technologique soviétique on a aussi des images qui sont des images complètement différentes là et des projections le sport c'est aussi des projections sur ces communautés collectives donc on peut tout à fait faire une histoire sportive de la guerre frade pleinement sans difficulté et bien on peut faire la même chose pour l'histoire de France je ne vais pas parler que du football mais là je voulais prendre cet exemple là du football pour que vous compreniez ça donc l'histoire de France en crampon faire référence au livre de François d'Arocha Carnero qui est un livre qui relate l'histoire de France à travers un certain nombre de matchs alors il l'a fait de façon thématique pour appréhender les guerres le rapport au régime autoritaire les mutations de la société la question de l'immigration notamment en prenant comme documentation l'histoire d'un match pour pouvoir éclairer les choses si je prends du temps très contemporain est-ce que l'historien a quelque chose à dire sur les attentats de 2015 vu à partir du match France-Allemagne très clairement c'est une source qui peut être documentée et qui va pouvoir éclairer différemment le regard sur un événement qui est un événement très contemporain alors pour pouvoir faire ça moi je vais partir d'un certain nombre de petites histoires pour que vous puissiez saisir ça et revisiter finalement l'histoire des guerres que vous connaissez je pense je vais en prendre trois première guerre mondiale deuxième guerre mondiale et puis la question de la guerre d'Algérie vue à travers le sport alors on commence par quelque chose d'assez local c'est un ouvrage que j'ai dirigé qui s'intitule Les soldats inconnus du stade Rennais 14-18 une histoire au ras des balles avec un petit jeu de mots dans le titre et qui visait à partir de la plaque que peut-être certains d'entre vous ont déjà vue qui est située devant le stade de la route de l'Orient au niveau du mur des légendes vous avez les grandes photos de Romain Danzé Laurent Pocou Kérusoré etc vous avez cette plaque avec donc une trentaine de noms et avec des étudiants on est parti sur le parcours de ces différents individus retracer leur vie et faire comme ça une histoire de la première guerre mondiale différente mais qui est aussi et surtout peut-être une histoire de la pratique sportive avant 1914 de l'état de la pratique sportive avant 1914 et alors en faisant ça on peut partir des registres matricules et voir le parcours militaire à quel moment est-ce qu'il meurt où est-ce qu'il meurt est-ce que les sportifs meurent différemment est-ce qu'ils sont affectés différemment dans leur régiment on peut aussi faire leur histoire scolaire leur histoire professionnelle les origines sociales de leurs parents et ça nous dresse tout un portrait là sur la réalité de ces sportifs petite déception pour ce qui me concerne c'est que je pensais que peut-être à un moment donné on pourrait les voir jouer au football dans les tranchées et en vérité on a très peu de traces de cette réalité on peut voir par contre comment est-ce que le football perdure pendant la première guerre mondiale et comment les matchs peuvent se maintenir à travers cette première réflexion deuxième objet avec deux parcours très différents on peut prendre le parcours de Rino de la Megra qui est un personnage ultra connu et complètement oublié alors ultra connu parce qu'il figure dans le groupe Manoukian qui a été décrié par les occupants et par le régime de Vichy comme étant finalement des terroristes étrangers c'est le groupe FTP-MOI que l'on repère et qui est magnifié par le poème d'Aragon et la chanson de Léo Ferré la fiche rouge alors il se trouve que Rino de la Negra il figure pas sur la fiche c'était un étranger c'était un italien alors plusieurs hypothèses pour les collègues historiens Dimitri Manessis et puis Jean Vigreux qui ont travaillé sur cela la première hypothèse c'est que Rino de la Negra il était particulièrement beau et que finalement comme cette affiche c'est une affiche de propagande qui vise à faire peur sur l'immigré qui est aussi un terroriste et bien sa beauté corporelle a été enlevée la deuxième hypothèse c'est que il est arrêté Rino de la Negra au moment d'un braquage pour pouvoir financer les ressources de la résistance et il est torturé et il aurait peut-être été trop abîmé notamment au niveau du visage pour pouvoir être photographié au moment où l'affiche est mise en oeuvre donc il décède et est fusillé par la suite Rino de la Negra et puis la troisième hypothèse pourrait être une autre hypothèse sur la question de la photo parce que les nazis avaient des techniques de photographie qui étaient très performantes et peut-être qu'en fait la photo n'a pas été prise au moment où l'affiche aurait été faite notamment ce parcours de Rino de la Negra et bien finalement il se développe par la suite c'est un jeune italien qui joue dans les quartiers populaires de Paris au début des années 30 qui nous donne à voir finalement l'insertion de ces communautés italiennes dans les années 30 la façon dont le parti communiste et puis c'est un militant communiste va pouvoir s'intégrer aussi dans ces espaces et puis des choses très surprenantes c'est que Rino de la Negra au début de l'occupation il continue à jouer au football et à jouer au football ce sont vrais noms et il n'est pas recherché de ce point de vue là en tout cas il n'est pas récupéré et persécuté de ce point de vue là et puis donc aujourd'hui dans le club du Red Star au stade Bauer Dr Bauer qui est lui aussi un communiste juif qui a été fusillé et bien vous avez une tribune qui s'appelle la tribune Rino de la Negra et je rappelle qu'on est là à Montreuil pour le cas du Red Star et que c'est un espace qui est très convoité cet espace sportif avec des promoteurs immobiliers et qui a toute une série de tensions là sur ce qui devient finalement un symbole de la résistance alors Rino de la Negra c'est avant tout un résistant c'est aussi un sportif c'est aussi un immigré italien et un communiste et il est tout ça à la fois et dans le livre de Dimitri Manessis et puis Jean Vigreux on revisite finalement cette histoire politique de la résistance à travers ses engagements sportifs à côté de ça vous avez un autre personnage qui a été étudié par Luc Briand dans son livre Le Brassard c'est Alexandre Villaplane alors Alexandre Villaplane c'est le premier capitaine de l'équipe de France en Coupe du Monde dans la Coupe du Monde en Uruguay en 1930 c'est un joueur qui joue en défense qui est assez rude qui vient lui d'Afrique du Nord qui par sa vie finalement est très attiré par l'argent est très attiré par aussi ce côté star system qui est naissant et qui au fur et à mesure qu'il décline dans sa carrière sportive va se retrouver mêlé à du grand bonditisme en quelque sorte et au début de l'occupation va être recruté par la Gestapo et on va mourir Villaplane avec l'uniforme nazi en tant qu'officier nazi et donc là on a des parcours qui sont très différents je précise pour la petite histoire que lors du premier match en Uruguay son partenaire de défense centrale est un au contraire un joueur de Sochaux qui a des premiers clubs professionnels et lui va être un grand résistant à ces matières donc on a des parcours qui sont des parcours très différents et le sport permet là de repérer cette réalité et puis troisième exemple puisque là je vous ai mis donc pas mal d'ouvrages d'historiens de lectures qui peuvent être un peu un peu longues j'ai oublié de préciser pour ce qui concerne Rino de la Negra que vous pouvez retrouver des entretiens assez longs et assez poussés ou assez courts alors vous avez ce podcast là par exemple qui s'appelle Quoi de neuf en histoire dans lequel vous pourrez retrouver voilà l'entretien des historiens sur cette enquête sur ce footballeur et partisan pour la petite histoire le livre est quand même assez fantastique puisque Jean Vigreux c'est le directeur du mémoire de Dimitri Manessis et qu'un jour Dimitri Manessis en séminaire est arrivé avec une écharpe du Red Star sur laquelle figurait Rino de la Negra ce qui enclenchait ensuite une discussion là c'est un peu les hasards de la recherche mais je trouve que c'est une histoire qui est aussi intéressante revenons à la question de l'Algérie donc dans cette bande dessinée un maillot pour l'Algérie on a le récit de la première équipe du FLN avec une figure qui est une figure importante c'est Rachid Mekloufi on est en 1958 juste avant la coupe du monde de 1958 vous savez c'est celle de Copa celle de Juste Fontaine qui est décédée il y a quelque temps la France termine 3ème la coupe du monde est remportée par Pelé Rachid Mekloufi faisait partie de cette équipe il ne joue pas la coupe du monde parce qu'il fait le choix de fuir de quitter la France et de partir en Algérie pour fonder cette équipe du FLN et donc cette équipe du FLN de 58 à 62 va jouer des matchs exhibition au titre de la nation algérienne dans un temps où l'Algérie n'existe pas encore c'est 4 ans après la guerre mais c'est bien avant les accords déviants et ensuite le parcours de Rachid Mekloufi et de cette histoire du FLN et de cette tournée et des ambiguïtés qui peut y avoir aussi dans le positionnement politique des anticolonialistes et de la façon dont il instrumentalise également cette histoire nationale de l'équipe de football du FLN Mekloufi après l'indépendance il revient en France il revient dans son club à savoir Saint-Etienne il sera sacré plusieurs fois champion de France et vainqueur de la coupe de France c'est un joueur qui est un joueur marquant de l'histoire de l'Algérie mais aussi de l'histoire de la France et donc là avec le sport on a cette question de la guerre d'Algérie qui est sous-jacente à une échelle qui est une échelle internationale mais on voit aussi que c'est une histoire en partage ce football finalement des immigrations c'est aussi une histoire qui est en partage des deux côtés de la Méditerranée qui nous invite à appréhender les choses de façon un petit peu plus large donc vous voyez à travers le sport on peut revisiter différemment les guerres c'est le cas pas que de la part des français puisque j'ai pris quelques bandes dessinées ici je peux vous en montrer deux autres qui sont essentielles celle de Croc Park sur l'histoire du premier Bloody Sunday c'est à dire pas celui de la chanson du tout mais celui de 1920 sur fond d'indépendance et de conflit entre les anglais et les irlandais et ça ça se passe c'est une histoire de rugby qui est racontée et puis vous avez la même chose pour le cas de l'Allemagne en 1974 lors de la coupe du monde vous avez un match entre la RFA et la RDA là ce récit il est vu à travers deux frères qui en 1945 sont séparés et qui rentrent dans l'espionnage notamment au titre de la RDA alors ce sont des bandes dessinées les trois mais ce sont aussi des travails des historiens c'est à dire qu'à la fin de la bande dessinée vous avez un dossier documentaire avec source à la pluie ce ne sont pas des récits qui sont des récits mythifiés ou qui sont des récits fictionnels donc on peut en effet appréhender la question de la guerre à travers ces éléments le sport notamment en France c'est aussi un objet politique et un sujet politique dont les politiques se saisissent alors c'est ce que l'on peut voir dans les édiles au stade vous parliez tout à l'heure monsieur l'adjoint du stade municipal devenu ensuite Bertolo du nom du gardien qui a joué en équipe de France au drapeau à Rennes et puis en équipe de France il n'a fait qu'une sélection dans un match très douloureux pour lui dans les buts mais les édiles au stade ça nous permet de savoir à quel moment est-ce que les sportifs se saisissent de cette question politique comment est-ce que les infrastructures se mettent en place comment est-ce qu'on peut repérer une véritable municipalisation des politiques sportives dans les années 20 et dans les années 30 puis ensuite dans l'après-guerre comment est-ce que ce patrimoine bâti sportif va être dénommé approprié comment est-ce que le soutien des municipalités aux tissus associatifs peut s'opérer bref on a des objets là d'histoire qui nous permettent de tout simplement retracer l'histoire politique culturelle sociale économique des villes et dans ce livre là sur les édiles au stade on s'aperçoit que le grand tournant pour le cas de la France c'est années 20 années 30 pour la construction des infrastructures il y a plein d'autres choses dans ces éléments là mais c'est une réalité autre réalité si je prends l'exemple de la coupe de France ou des grandes manifestations sportives là je vous ai mis André Lorgeret qui était brièvement ministre sous secrétaire d'état à l'éducation sportive et qui remet donc un champion une médaille on a donc là le politique qui utilise le sport en tant que ressource il se trouve qu'André Lorgeret c'est un ancien président de club c'est un ancien sportif lui-même le sport contribue à sa ressource notabilière mais parfois le sport est aussi un instrument de visibilisation par exemple c'est avec Gaston Doumer qu'on invente la tradition presque tout le temps respectée jusqu'à une période très récente que le président de la république utilise la fête nationale du sport donc la coupe de France qui est véritablement une fête nationale sportive comme instrument de concorde au motif d'un récit précis on a très peu d'images de De Gaulle en sportif on en conserve une c'est celle de la finale à Colombes où il récupère la balle où il la jette sur le terrain mais sinon De Gaulle était relativement peu intéressé par cette politique sportive ce qui n'a pas empêché son ministre Herzog l'ancien alpiniste de pouvoir promouvoir une politique très majeure mais cet imaginaire sportif pour les politiques c'est aussi une réalité très forte avec une plus faible diffusion que chez nos voisins en Angleterre en Italie en Allemagne en Espagne on est je ne parle pas de l'Argentine de ce type de pays mais on est habitué à ce qu'il puisse y avoir des passerelles entre politique et sport on est habitué à ce que le sport soit un objet politique en tant que tel et un objet conflictuel en termes politiques en France là il y a cette tentation de mettre en place un apolitisme du sport qui ne correspond absolument pas à la réalité et qui ne correspond par exemple pas du tout à la réalité de la structuration des fédérations je rappelle qu'en France avant 1945 notamment vous avez ce qu'on appelle le sport affinitaire c'est à dire l'organisation de sports catholiques avec la FGSPF des patronages l'organisation d'un sport plus laïc et républicain l'USFSA vous avez aussi avec la FSGT la mise en place d'un sport travailliste d'un sport rouge donc on a des sports affinitaires et ce n'est qu'à partir du début des années 20 de 18 à 22 23 que les fédérations se mettent en place au niveau du sport et vont quadriller et organiser le sport avec justement des relations avec les politiques qui sont particulièrement importantes et avec une autonomisation du champ sportif par rapport à la tutelle politique et par rapport à ce que l'on peut faire dans le politique et ce sport j'ai parlé de Fougère tout à l'heure je vous ai remis une petite caricature du nord Finistère avec la dénonciation entre Moscovite d'un côté et Calotin de l'autre ça se passe à Sker où vous avez le club du patron associé à l'église à Sker c'est les pâtes pétries Bolloré et puis de l'autre côté la Skerroise le club laïc investi par la suite par les communistes et les socialistes et avec donc une grande rupture de stades séparés très peu de rencontres de cultures qui s'opposent une topographie que l'on peut repérer dans la commune c'est cette réalité c'est cette réalité là aussi des politiques au sport des politiques du sport et du politique dans le sport que l'on peut repérer alors c'est valable je vais je vois que le temps passe je vais passer très très vite sur ce point là mais c'est aussi valable quand on repère ce qui est un des sports les plus populaires dans au moins avant les années 60 qui est la question du cyclisme avec la mise en place là d'un investissement politique dans le cyclisme pensez par exemple en Italie que la Gazzetta dello Sport vous savez c'est le journal italien qui est rose il est issu de l'église et vous avez un investissement de la part de l'église dans ce type de sport et notamment dans le cyclisme avant que les typhosies se passionnent pour le calcio c'est le cyclisme qui est le sport roi chez les italiens en France le tour de France s'est longtemps joué à travers des équipes nationales qui permettaient justement d'avoir équipes nationales et équipes régionales qui permettaient justement d'avoir une confrontation là et une véritable compétition donc bref j'ai envie de dire contrairement à certains que le sport n'est absolument pas apolitique et que tout est politique dans le sport bien au contraire pour terminer dans cette partie la grande bascule qui est celle d'un début de dépolitisation elle se fait dans les années 60 aux années 80 avec la massification du sport avec la démocratisation du sport on peut prendre l'exemple du tennis pour pouvoir bien comprendre ça avec la politique mise en oeuvre par le président Châtrier de la fédération de tennis qui avait pour vocation d'effacer ou d'atténuer en tout cas l'image du tennis comme outil de distinction sociale par la pratique sportive d'un sport élitaire pratiqué par les élites pour les élites et nécessitant des codes et des ressources qui ne permettent pas finalement la mise en place d'un sport de masse avec la politique de Châtrier c'est la multiplication de la construction des terrains de tennis et des cours de tennis c'est la mise en place des écoles de tennis c'est le fait aussi de pouvoir basculer vers des liens à destination des plus jeunes notamment dans le cadre scolaire c'est aussi l'accessibilité plus facile avec la société de consommation aux balles de tennis aux raquettes de tennis pour pouvoir pratiquer ce jeu je rappelle qu'au début du siècle le tennis et son ancêtre la paume le tennis c'est un jeu de société véritablement nous on peut l'installer à travers des petites mallettes dans lesquelles on va déplier un filet de tennis avec des raquettes avec des balles et un jeu de société qui peut être aussi pratiqué de façon mixte c'est une façon pour les jeunes de la bonne société de pouvoir se croiser sans que le contact du corps ne soit trop direct parce que si le sport est politique le corps des femmes est aussi un sujet toujours politique éminemment politique et donc cette pratique du tennis va permettre de faire se rencontrer des sexes différents sans qu'il y ait une pratique corporelle trop rapprochée ce tennis va donc nécessiter un abonnement du lounge tennis c'est aussi un sport qui est un sport de saison qui se pratique plutôt à l'été contrairement au sport d'hiver le football notamment le tennis va donc se pratiquer de cette manière avec la multiplication des cours de tennis et la politique de démocratisation et de massification le tennis sort de ce ghetto social pour devenir un sport beaucoup plus pratiqué et à partir des années 80 rares sont les espaces qui ne sont pas dotés d'un endroit où on peut jouer au tennis de façon publique alors je ne sais pas pour Fougère de quand ça date mais je pense que c'est à peu près la même chronologie je n'ai pas été vérifié peut-être un petit peu plus tardif peut-être fin des années 80 plutôt qu'au début des années 80 mais je pense que c'est sensiblement dans ces eaux là et donc cette massification et cette démocratisation change aussi la pratique du sport vous avez parlé tout à l'heure des questions hygiéniques des questions sanitaires de ce type d'enjeux là vous avez ce qui correspond à cette massification de la pratique du sport c'est les premières les premières courses de tout Rennes-Cours à Rennes avec une généralisation là de la pratique sportive on est bien loin de la limitation par les classes sociales et du temps du début du siècle les choses ont profondément changé et pour terminer Greg j'ai encore 10 bonnes minutes je peux pour terminer donc la question des échelles c'est à dire de savoir si l'on peut penser le sport de la même manière selon les espaces et comment est-ce qu'en changeant d'échelle on change aussi l'analyse les géographes se sont saisis bien évidemment très vite de cette question je vous ai mis des illustrations celle de Jean-Pierre Augustin qui est malheureusement décédé cet été dans un accident de vélo qui est le spécialiste de la façon dont justement ce sport s'est mondialisé on est actuellement en pleine coupe du monde de rugby Carole Gomez a bien montré comment est-ce que ce sport qui est un sport de pratique régionale a commencé à se mondialiser et comment si la coupe du monde survient tardivement c'est 87 la première coupe du monde comment cette médiatisation et cette mondialisation restent finalement relativement limitées pour le cas du rugby en revanche avec les jeux olympiques avec la coupe du monde on a véritablement une autre dimension là c'est plus de la géopolitique c'est la géopolitique pour la coupe du monde on a une médiatisation qui est absolument immense avec ce qu'on appelle les méga events les grands événements qui nécessitent de grandes infrastructures et avec une immense médiatisation et qui fait que le sport là s'éloigne aussi de la pratique sportive et devient un autre enjeu qui est un enjeu financier un enjeu politique un enjeu de conflit en la matière l'autre carte que je vous ai mis c'est la carte de la diffusion des patronages catholiques en Bretagne au milieu des années 50 c'est assez tardive et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte et bien pour ceux qui seraient familiers éventuellement de la culture politique bretonne ou de la géographie de l'espace breton qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'il y a un calque quasiment direct entre les cultures politiques et la réalité de cette implantation c'est-à-dire que les terres qui sont ancrées plus à gauche qui sont plus laïques vont être moins pourvues de ces patronages catholiques si je fais la carte dans l'autre sens c'est-à-dire celle des patronages laïcs on va voir en creux les terres blanches traditionnelles c'est-à-dire la partie est de la Loire inférieure devenue Loire-Atlantique la partie est de l'île-et-Vilaine c'est-à-dire ces marges bretonnes qui sont plutôt tournées vers l'autre versant j'ai envie de dire politique de cet espace et puis inversement on va retrouver là le Léon on va retrouver la partie du Morbihan dans l'est du Morbihan qui va être plus en prise avec le cléricalisme c'est la même carte si on prend la carte des écoles privées c'est la même carte si on prend la carte du vote MRP par exemple ou démocrate chrétien en Bretagne pendant cette séquence alors ce que ça nous dit c'est que passer de l'échelle locale à l'échelle mondiale ça nous permet aussi de faire des allers-retours et des montées en généralité pour appréhender la réalité de la culture politique dans ces changements d'échelle on peut aussi apprendre les choses pour voir comment le sport peut être un instrument de pouvoir pour les régimes dans la petite pédée de Pascal Boniface qui est un des grands géopoliticiens contemporains vous avez une succession de petites histoires qui vous racontent la façon dont les régimes autoritaires notamment se sont servis du football se sont servis des coupes du monde pour en faire des instruments de pouvoir je pense que vous connaissez tous dans cette histoire la façon dont Mussolini par exemple s'est servi du sport et notamment du football dans les coupes du monde de 34 et 38 38 en France et 34 en Italie remporté par la squadra Azura pour porter un message qui est un message de nationalisme agressif au même titre que les jeux olympiques de Berlin par exemple ont pu être utilisés pour valider l'idée d'une lecture du monde fondée sur la hiérarchie des races par Hitler et qui nous montre que finalement le sport peut être un instrument et que notamment la question de la propagande et du sport des masses favorise l'usage pour ces régimes totalitaires du sport comme vecteur d'embrigadement comme vecteur de diffusion de la propagande politique mais si on regarde un petit peu plus loin dans le temps et notamment dans les dictatures sud-américaines ou dans les dictatures ibériques on s'aperçoit que cet enjeu du sport est aussi réel penser à l'affrontement entre le Real Madrid et Barcelone ou entre l'athlétique Bilbao et la capitale madrilène de l'Espagne là on a des enjeux qui sont particulièrement forts penser au Portugal à la façon dont Salazar a pu mettre en avant un certain modèle politique de la CLCO avec un regard très spécifique sur les sportifs venus des colonies du Mozambique ou de l'Angola on a aussi tout à fait cette logique là penser au Brésil à la façon dont la dictature brésilienne instrumentalise partiellement pelée qui est imbriqué dans cette perspective où en Argentine à la façon dont Videla a voulu se servir de la coupe du monde de 1978 comme outil de propagande en vérité en 1978 au delà de la question des boycotts dans les démocraties occidentales la visibilité qui a été donnée sur l'Argentine participe aussi du début de démocratisation de l'Argentine dans cette séquence je vous ai mis l'image de Stretloff que peut-être certains connaissent qui est un sportif soviétique c'est le pelée soviétique Stretloff n'hésitez pas à aller regarder au delà de SoFoot les cahiers du football par exemple ça c'est bien pour pouvoir faire de l'histoire Stretloff c'est donc le pelée le pelée moscovite qui joue au torpedo de Moscou c'est une véritable star qui connaît une ascension fulgurante il fait partie de l'équipe qui va en finale des jeux olympiques en 1956 à Melbourne même si pour des raisons tactiques il ne joue pas la finale c'est véritablement le meilleur joueur mais c'est aussi quelqu'un qui à partir de 57 donc on est 56 c'est le 20ème congrès du parti communiste de l'Union soviétique le rapport Khrouchev avec la déstalinisation la question aussi de l'intervention à Budapest donc un temps qui est très particulier en URSS et Stretloff c'est quelqu'un qui est relativement insaisissable et qui ne va pas rentrer dans le calque du régime qui va se retrouver brisé par le régime alors il refuse un premier transfert puis ensuite il refuse de se marier avec la fille d'un dirigeant politique il va donc finir par être mis à l'écart et c'est la question de viol alors je passe vite sur les détails parce que je ne veux pas rentrer dans les détails sur ce question là mais qui va aboutir à sa chute et à sa mort très précoce puisqu'il meurt dans un accident de voiture en 1958 et ben voilà un personnage qui nous permet d'appréhender différemment le rapport du monde totalitaire aux cultures politiques tout à l'heure j'ai dit que les régimes totalitaires pouvaient parfois projeter des styles de jeu qui étaient conformes à leur pratique alors c'est le cas en URSS avec le football total de Lobanovski cette idée d'un jeu sans poste de passe collective d'un véritable balai les yeux fermés entre les joueurs mais vous avez aussi avec le cas de Stretloff ben finalement l'individu qui est brisé au motif finalement des motifs politiques et comment ne pas penser aussi on est complètement dans l'actualité à la façon dont le Qatar a investi le soft power le sport power le soft power vous savez c'est la puissance douce c'est l'influence par le modèle culturel investit le sport pour pouvoir faire un véritable récit national pensez à la façon dont les stades ont pu être disposés et qui avaient vocation c'était le cas au moment de la cérémonie d'ouverture de proposer un récit un storytelling de la part du Qatar et un Qatar qui se transforme en véritable marque c'est ça le nation branding c'est quand vous avez la stratégie de promotion d'un pays au même titre qu'une marque et avec un investissement qui se fait dans des clubs extérieurs avec des médias et dans une perspective de créer dans son propre espace une économie qui est une économie de loisirs ce que fait l'Arabie Saoudite aujourd'hui c'est aussi ça c'est proposer un autre modèle économique post-pétrole avec les ressources de pétrole pour essayer de créer son propre tissu ce que Poutine a fait avec les JO de Sochi ou avec la coupe du monde 2018 de football c'est aussi créer un espace qui est un espace ultra stratégique je ne sais pas pas besoin de vous parler de la guerre en Ukraine c'est le même espace un espace ultra stratégique mais qui vise aussi à faire de cette rivière soviétique un espace de loisir avec la pratique de la mer avec la pratique du ski avec une économie centrée sur le sport et donc ces investissements ce sont aussi des leviers de transformation des grandes villes pour le cas de Paris le projet n'est peut-être pas complètement aussi clair que cela sur la façon dont les infrastructures vont pouvoir être transformées ces méga-events coûtant extrêmement cher juste avant de terminer on peut considérer aussi en changeant les chaînes que l'on peut avoir des histoires différentes pour le cas de l'Inde par exemple colonie britannique par excellence vous avez très peu de diffusion des sports britanniques mis à part le cricket avec une espèce de calque là dans la diffusion de la pratique et on peut s'interroger notamment sur le pourquoi est-ce que les indiens ne pratiquent pas le foot alors qu'ils ont été colonisés par les anglais alors on peut prendre cette histoire qui date de 1911 du Shield de la finale de la coupe d'Inde pour faire très vite avec une équipe que vous voyez ici qui s'appelle Mohan Bougan et qui pratique le football c'est-à-dire un jeu pied-nu contrairement à ce qu'il critiquait de la part des anglais c'est-à-dire le bootball le fait de pratiquer le football avec des équipements et cette équipe remporte la coupe de façon très surprenante quand on regarde les résultats de cette coupe ils gagnent leurs 4 derniers matchs donc la finale la demi les quarts de finale et le huitième de finale ils gagnent leurs 4 derniers matchs en mettant tout leur but à la fin des matchs ça a un sens c'est parce que les indiens étaient peut-être moins habiles techniquement que les britanniques ils avaient moins la science du jeu le jeu scientifique tel que l'on retrouve dans la presse mais ils étaient beaucoup plus endurants et il se trouve que cette année-là en juillet 1911 la mousson est très tardive que dans les compétitions précédentes dès qu'il pleut ils sont pieds nus ils sont ratatinés par les britanniques là il n'y a pas assez de pluie donc ils réussissent à l'emporter et dans la chaleur étouffante les joueurs britanniques notamment les militaires parce qu'ils affrontent notamment des militaires ou les colons ils l'emportent pour la finale l'occupant britannique décide d'augmenter les prix de façon à ce que ça ne devienne pas un élément de contestation et les 50 000 places sont occupées quasiment que par les colons britanniques par contre à l'extérieur de Calcutta puisque ce match se joue à Calcutta vous allez avoir une foule qui attend les résultats de ces sportifs bengaliques sportifs bengaliques qui ont été invités parce que les britanniques s'appuyaient sur des relais des élites locales et qui avaient une volonté d'intégrer des élites locales pour faire passer finalement le gouvernement colonial et en 1911 donc ils l'emportent vous avez des poèmes vous avez une littérature vous avez des chansons et vous avez cette idée que la prochaine fois qu'ils battront les britanniques c'était la première fois qu'ils battaient les britanniques il y aurait l'indépendance alors il se trouve qu'il faudra attendre 1947 deux mois avant l'indépendance pour que les indiens l'emportent alors voilà un sujet qui a pu être travaillé notamment par un historien qui s'appelle Pierre Singarivellou et qui nous montre que décentrer notre regard et changer d'échelle ça nous permet de percevoir différemment ces histoires alors je ne suis pas en train de dire que c'est un match de foot qui a créé l'indépendance de l'Inde c'est pas du tout ça que je suis en train de dire mais par contre la mythification autour du sport et de la pratique sportive peut nous révéler une autre façon de faire l'histoire coloniale notamment ou de faire le récit c'est d'ailleurs et je termine sur ça c'est promis c'est d'ailleurs le cas par exemple quand on regarde l'histoire locale alors je voulais mettre un petit peu de Stade Rennais pour terminer mais si on regarde l'histoire locale à travers notamment les Coupes de France gagnées ou perdues par le Stade Rennais on peut avoir une lecture qui est une lecture de l'histoire locale tout court lorsque Renne perd les deux premières Coupes en 1922 et 1935 je rappelle qu'ils ont gagné la première Coupe de France en 1916-1917 la Coupe interalliée mais elle n'avait pas encore le titre de Coupe de France qui appartient à 1917 que ça s'appelle la Coupe de France et bien Renne fait partie de ces clubs qui adoptent très vite une pratique professionnaliste l'amateurisme marron avec Isidore Odorico le grand mosaïste qui devient président qui fait venir des joueurs venant d'Europe centrale qui sont donc payés véritablement certains d'ailleurs qui jouent son pseudonyme parce qu'ils ont d'autres pratiques c'est le cas d'Adolphe Toussé qui est fini président de la Cour d'appel et vice-président de la Cour d'appel européenne et notamment et donc Odorico va faire partie de ces présidents avec le président de Sète avec le président de Montpellier et Gambardella qui introduisent le premier professionnalisme en 1932 dès le milieu des années 20 Renne refuse de participer aux championnats régionaux et ils font que des matchs exhibition avec des tournées à travers l'Europe plus tard les deux finales remportées 65-71 c'est une séquence qui est la séquence du grand basculement de la Bretagne du revival breton avec les mutations de la société bretonne qui sont à jour et ces succès de Rennes en 65 et 71 vont incarner ce dynamisme et ce retour finalement de la puissance métropolitaine je rappelle qu'en 65 Nantes gagne le championnat Rennes gagne la coupe les deux équipes n'ont absolument pas de rivalité plus que ça construit ils célèbrent d'ailleurs leurs titres ensemble ce qui vous prouve aussi que les rivalités historiques et les derbys construits historiquement il faut toujours se méfier de ces regards médiatiques et aller regarder dans l'histoire comment est-ce que ça s'opère et puis si on prend la dernière finale remportée dans les années donc 2000 enfin ça en 2019 ça correspond finalement à la transformation du club avec un actionnaire selon un modèle qui est un modèle relativement fréquent à l'échelle européenne et qui permet à Rennes finalement de se hisser dans un paysage national et européen qui est tout à fait différent de ce qu'était la réalité du sport dans les années 60 ou dans les années 30 je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été trop long je crois de façon à pouvoir répondre à vos questions je vous remercie une conférence ville de Fougères de Fougères de Fougères de Fougères C'est parti !